Salut à vous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode d'Orstone, le challenge que j'ai fait en collaboration avec Petit Scorpion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai sa chaîne en description. En tout cas, comme vous l'avez vu, cela fait quelques mois que je n'ai pas du tout publié d'épisode sur ce challenge, tout simplement parce que ça vous plaisait beaucoup moins, et en plus de ça, c'est un challenge qui s'est avéré très 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 long. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu avancé de mon côté, même beaucoup avancé de mon côté. Comme ça, on peut se retrouver pour clôturer le challenge dans ce dernier épisode et finir les objectifs que je n'ai pas acquis en votre absence. En tout cas, j'espère du coup que cet épisode vous plaira. Je sais que vous ne serez pas nombreux, donc merci vraiment à ceux qui sont là, et je vous laisse avec la suite. On se retrouve en jeu, et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai avancé sans vous, puisqu'on s'était quitté le mercredi en été, et qu'on se retrouve un an plus tard. Un an plus tard, Sims j'entends, puisqu'on est maintenant le dimanche, donc le premier jour de l'été, puisque chaque dimanche en change de saison, et ce qui fait que j'ai avancé 4 semaines, Sims sans vous, puisque j'ai fait toutes les saisons, clairement. Donc ça fait un bon nombre d'heures que j'y suis, et j'ai bien avancé, puisqu'il nous reste très très peu d'objectifs à accomplir. Dans tous les cas, là, on va faire un petit point sur tous les objectifs qu'il y avait à faire pour ce challenge. Le premier objectif était donc de terminer les deux aspirations, donc experts en fabrication de nectar, ainsi que cavalier de championnat. Ensuite, pour deuxième objectif, nous avions d'atteindre au niveau maximal les compétences équitation, fabrication de nectar, bricolage, jardinage, cuisine, guitare, point de croix, tricot et pêche. Bien sûr, je vous l'avais dit, mais les compétences ne doivent pas être validées par les deux Sims. Vous pouvez bien évidemment répartir les compétences entre vos Sims. C'est bien entendu ce que j'ai fait. Ensuite, pour troisième objectif, il fallait qu'au moins un cheval du foyer ait acquis toutes ses compétences au niveau maximal, donc tempérament, endurance, saut d'obstacle et agilité. Nous devions également avoir au moins un cheval du foyer, qui est une valeur minimale de 20 000 Simflouz, donc on peut le voir au même endroit que les compétences. Nous avions aussi pour objectif de gagner une médaille à chaque niveau de concours hippique, donc pas forcément une médaille d'or, mais c'était mieux, clairement. Aussi, aucun travail n'était autorisé, mais toutes les autres activités étaient possibles, comme la vente de produits liés aux compétences, les petits boulots, les concours hippiques, la récolte des produits ou objets trouvés dans les différents quartiers. Il nous fallait également faire en sorte que les deux chevaux présents initialement dans le foyer aient un poulain, et il nous fallait aussi secourir un cheval, ce qui fait qu'à la fin, on est censé avoir quatre chevaux dans notre foyer. Ensuite, on devait adopter deux autres mini-chèvres, ainsi que deux autres mini-moutons, puisque rappelons-le, au départ, on est parti avec deux mini-chèvres, ainsi que deux mini-moutons. Donc à la fin, on est censé avoir huit mini-animaux. Il fallait aussi apprendre à connaître les habitants de la ville de Chestnut Ridge, et les aider si besoin via le panneau communautaire, donc vous savez faire toutes les quêtes du panneau communautaire. Aussi, il fallait organiser au moins une fois les événements Journées des Animaux Orange, et Fête Orange, et obtenir la médaille d'or. Donc ça, à mon avis, je ne l'ai pas fait, ça va être compliqué à dos, je vous le dis. Et pour derniers objectifs, il fallait avoir visité chaque lieu communautaire de la ville de Chestnut Ridge, donc être allé au moins une fois dans chaque lieu communautaire de la ville. Il fallait aussi explorer les cavernes du cheval implacable jusqu'à leur niveau maximal. Ça, c'est une règle qu'on a complètement retirée avec Petit Scorpion d'un commun accord, tout simplement parce qu'on ne savait pas que les cavernes, c'était aussi long. C'est surtout ça, c'est la lenteur des choses, et c'est très très répétitif, donc au niveau du gameplay, c'est pas très intéressant. Donc on a retiré cette règle, même si là, elle y est toujours. Après, il fallait aussi rénover le ranch à son goût, donc comme on le souhaitait, si on avait envie de le laisser tel quel, on le pouvait aussi, et avoir obtenu 500 000 Simflouz dans les fonds du foyer, sans compter l'argent que vaut le terrain. Donc c'est vraiment uniquement dans les fonds du foyer. Bien sûr, le personnel agricole ne pouvait être appelé qu'en cas d'extrême urgence. Donc nous, on avait convenu, il me semble, une fois par semaine, mais après, honnêtement, vu l'utilité qu'ils avaient, on ne les a pas trop utilisés non plus. Donc maintenant, voyons où nous en sommes pour les objectifs. Déjà concernant les aspirations, Shayton avait choisi expert en fabrication de nectar. Donc il a bien atteint le niveau 5 de la compétence fabrication de nectar. Dans tous les cas, après, je vous montrerai les compétences. Il fallait aussi fabriquer 50 excellentes bouteilles de nectar. Donc ça, il me semble qu'on l'avait fait directement en vidéo et gagner 100 000 Simflouz en vendant du nectar. Il me semble aussi qu'on l'avait fait en vidéo. Ensuite, pour notre chère Kay, elle, elle avait comme aspiration cavalière de championnat. Il fallait qu'elle atteigne le niveau 10 de la compétence équitation. Ça, c'est pareil, on l'avait fait en vidéo. Ensuite, participer à 15 concours hippiques, gagner l'or à 5 concours hippiques de niveau 4 et monter sur le podium du championnat hippique ultime. Et là, franchement, je vous le dis, j'ai eu une médaille d'or. J'étais trop contente. Dans tous les cas, je vais vous le montrer puisque c'est dans son inventaire. Voici la bête, c'est ça. Récompense de championnat équestre première place. Il me semble que c'est ça, puisque c'est la seule qui est différente. Pour les compétences maintenant, Kay, elle, de son côté, s'est intéressée au point de croix, où maintenant, elle est bien niveau 5, donc le niveau maximal de cette compétence. Ensuite, elle a aussi fait le tricot niveau 10, qui nous a rapporté vraiment pas mal d'argent puisqu'on a vendu beaucoup, beaucoup de tricot via Plopsi. C'était très intéressant. Ensuite, la cuisine également, elle l'a développé niveau 10. Le jardinage aussi, ainsi que l'équitation. Ensuite, Cheyton, du coup, avait 4 autres compétences, les dernières, donc la pêche qu'il a mis du temps vraiment à faire. Vraiment, là, c'est dans les derniers jours, juste avant que je vous présente la vidéo, que j'ai fini la pêche. Vraiment, ça s'est fait sur les derniers jours. Mais vous allez voir, on a pas mal de poissons à vendre et ça, je suis contente. Ensuite, le bricolage aussi, il l'a débloqué niveau 10. Il a même amélioré les lits, ce qui fait que maintenant, ils dorment vraiment pas très longtemps. Après, la guitare aussi, ça, ça a mis du temps également. Et la fabrication de nectar, il me semble que ça, on l'avait fait ensemble. En tout cas, ils ont tous les deux réussi à augmenter leurs compétences à leur maximum, celles qu'on leur avait demandé de faire. Ensuite, on va se diriger vers les compétences de notre cheval fétiche, celui qui a été le cheval de compétition. Donc, chez moi, ça a été Olympe, du coup. Et vous voyez qu'elle a bien une valeur supérieure à 20 000 simflouz, puisqu'elle a une valeur de 46 250 simflouz, ce qui est énorme, je suis trop, trop contente. D'ailleurs, elle a aussi acquis cheval champion, une pure championne, les poulains de 7 juments développeront plus rapidement les compétences et la compatibilité et auront une plus grande valeur. Donc ça, c'est trop, trop cool. Ensuite, pour les récompenses, du coup, elle a eu la médaille d'or au niveau 4, première place de la course d'endurance, course de tonneau, pareil, saut d'obstacle, pareil, ainsi que style western. Donc à chaque fois, on voit le dernier rang le plus élevé qu'a acquis notre cheval. Donc là, on voit qu'elle est niveau or de partout. Et elle a même gagné le championnat épique ultime. Elle a eu la première place. Comme vous le voyez, pour ses compétences, elle est niveau 10 de partout. Donc vraiment, ça, c'est cool aussi. Ce que j'ai mis énormément de temps à acquérir, c'est le tempérament. J'arrivais pas à l'avoir niveau 10. Donc maintenant, c'est fait, je suis contente. Et ensuite, du coup, elles ont des sentiments ensemble. Elles sont partenaires de champions. Sentiment motivant, Olympe a permis à Kay d'obtenir le trophée de la première place. Kay n'est pas prête de l'oublier. Et on a réussi, du coup, avec notre cher cheval, qui était Olympe. Même si je viens de vous présenter les médailles, je vais quand même vous montrer toutes les médailles que j'ai eues pour vous prouver, du coup, que j'ai bien eu l'or de partout. Même si l'or, clairement, ce n'était pas du tout obligatoire. Mais au moins, je l'ai fait quand même. C'était cool. Après, pour qu'elle augmente ses compétences et tout, des fois, j'étais un petit peu bloquée. Je ne pouvais pas faire le niveau 3 ou le niveau 4. Ce qui fait que je recommençais le niveau 1, le niveau 2 pour augmenter mes médailles et en même temps augmenter, du coup, ses compétences, etc. Donc franchement, c'est cool. On a tout validé niveau or. Ensuite, il fallait également avoir un poulain dans notre foyer. Donc voici Luciole, qui aujourd'hui n'est plus un poulain. Elle a bien grandi. Même si je crois que vous l'aviez déjà vue en tant que jument, elle n'était plus poulain dans le dernier épisode que je vous avais filmé. Mais en tout cas, elle est super jolie. C'est donc la fille d'Elko ainsi que d'Olympe. Les voici, les voilà. On a Elko qui est juste là et on a Olympe qui se situe juste ici. Donc vous voyez, elle a quand même pris beaucoup plus de la maman. Mais franchement, elle est trop trop jolie quand même. Un autre objectif était de secourir un cheval. Donc voici Effort que j'ai secouru. Il est super beau. Je trouve que ses tâches lui vont à ravir avec son beau pelage blanc. Donc voici Elko puisque je crois que je ne vous l'avais pas présenté encore. J'avais déjà pré-tourné des épisodes que finalement je ne vous ai pas publiés puisque je voyais que ça ne marchait pas. Donc j'ai fait un petit peu des choses pour rien, mais c'est pas grave. Donc voici Effort officiellement aujourd'hui. Nous devions aussi adopter deux autres mini-chèvres ainsi que deux autres mini-moutons parce que rappelons-le, au départ du challenge, donc au départ de le jeu, on avait déjà quatre mini-animaux dans le foyer. Donc on avait Kiko, on avait également notre cher Mocha, nous avions Poppy et nous avions Pudding. Donc ça, c'était les quatre animaux que nous avions au départ. Et ensuite, j'en ai adopté quatre autres. Vous vous en doutez bien. Donc j'ai commencé par l'adoption de Bernie et de Croquette et s'en ai suivi avec l'adoption de Ronchon ainsi que de Malo. Franchement, ils sont tous adorables. Je vais vous les montrer quand même très vite fait, mais ils sont trop mignons. Ici déjà, nous avons Ronchon. Regardez-moi ces petites tâches. Il est adorable. Ensuite, pour Malo, je vais vous le montrer. Il est ici. Franchement, adorable. Mais regardez-moi les à côté de Pouting et de Bernie du coup, qui est juste là aussi. Vraiment, ils sont trop, 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 trop beaux. Et ensuite, nous avons Croquette qui est là-bas. Elle est juste à côté de Poppy. Mais franchement, adorable. Adorable, ces petits animaux. Ici, on va retrouver Mocha qui est juste là. Franchement, elle est trop mimi aussi. Et il nous manque que Kiko, normalement. Je ne sais pas où elle est, Kiko. Elle est ici, Kiko. Donc voilà pour les minis animaux. On a aussi réussi le challenge. Après, il fallait faire toute l'émission du panneau communautaire. Donc là, on l'avait fait en vidéo. On les avait toutes terminées. Donc là, dans tous les cas, on peut les refaire en boucle. Donc elles ne sont pas grisées. Là, je ne sais pas pourquoi c'est grisé. Ah oui, parce qu'il faut les avoir dans l'inventaire. C'est vrai. Donc ça, on l'avait fait en vidéo dans tous les cas. Donc c'était un objectif qui avait déjà été validé. Un autre objectif, par contre, qui s'est avéré un petit peu long, c'est la rencontre de tous les habitants du quartier. J'ai même rencontré chaque animaux de compagnie. Donc je vous dis, ça a été quand même un petit peu long. Donc on voit bien ici qu'on retrouve Dany ainsi que Marissa. Ensuite, on retrouve Starbrite. Je ne sais plus du tout. Je crois qu'il fait partie du foyer grove. Nous avons également Luna. On a Vren, Humber ainsi que Juniper qui font partie de la même famille. Nous avons également Sienna. Même si malheureusement, je suis un petit peu déçu, on ne peut pas l'inviter aux soirées en tout cas puisqu'elle ne fait pas partie des PNJ. Enfin, je ne sais pas. C'est un petit peu bizarre. Je ne comprends pas trop. Après, on a rencontré Don. On a rencontré Duke. Flapjack qui est du coup le cheval de Sienna. Donc voilà, on a rencontré tous les habitants de la ville et on est même devenus très amis avec certains puisqu'ils nous appellent à longueur de journée et à chaque fois, on doit, vous savez, faire des choix pour eux. Donc ça augmente ou pas la relation. Après, ils sont venus plusieurs fois à la maison. J'avais même filmé les événements dans une des vidéos du coup que j'avais pré-filmé mais que je ne vous ai pas sorti. Donc j'ai pu un petit peu me rapprocher d'eux. C'était pas mal. Pareil avec Chayton. Donc c'était cool. Pour les lieux communautaires, on l'avait fait ensemble en vidéo. On avait visité chaque lieu communautaire lors de nos déplacements en ville et nous devions également rénover notre ranch. Donc là, je me suis pas mal abusée. Je dois vous avouer, j'ai bien rénové le ranch. J'ai bien rénové le ranch. Je ne sais pas après si vous vous rappelez de l'ancien ranch mais tout était plus foncé globalement. Déjà au niveau de la structure comme la structure aussi de la maison, vous voyez, tout est un petit peu plus clair. On a les fenêtres qui sont vraiment en bois clair. On n'a plus du tout, plus du tout les mêmes couleurs. Donc voici déjà pour les rénaux extérieurs. J'ai même aussi changé les couleurs du poulailler ainsi que des abris pour la vache et pour le lama. Donc vous voyez, je me suis chauffée. Franchement, je me suis chauffée. Donc déjà pour l'écurie, je ne crois pas qu'il y ait de changement. Par contre, j'ai rien changé à l'intérieur. C'est exactement la même chose puisque c'était très très joli comme c'était. En revanche, pour la maison, j'ai tout refait. Je ne peux pas vous dire, j'ai tout refait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancienne maison, de comment c'était, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. En tout cas, déjà, je vais vous faire une petite présentation. Ici, on retrouve l'entrée avec de ce côté de quoi se regarder. Ensuite ici, on retrouve la même disposition que ce qu'il y avait avant. Il y avait un autre siège mais j'ai trouvé que celui-ci était bien plus joli. De ce côté, encore des meubles d'entrée. On voit qu'on a même les bottes pour aller à l'extérieur. Des détails, vous savez que j'aime les détails. Ici, de quoi meubler une entrée. Vraiment, on a des sacs, on a vraiment un petit peu de tout. Et de l'autre côté, on retrouve la cuisine. Regardez-moi cette belle cuisine, sérieusement. Elle n'est pas incroyable cette cuisine, je me suis éclatée. Donc la voici, la voilà. Elle est toute en jaune. J'ai adoré mettre cette couleur. Franchement, très très jolie. On retrouve aussi des éléments qu'on avait avant. J'ai également rajouté tous les éléments qui viennent avec le pack ou le kit d'objets plutôt en cuisine ou je ne sais même plus comment il s'appelle ce kit d'objets. Passion cuisine. C'est passion cuisine. Oui, excusez-moi. Ça y est, ça me revient puisque vu qu'on est en vie simple, c'était très intéressant d'avoir du coup ces ingrédients. Ici, on a la petite machine à café. Franchement, j'adore les détails. J'adore les détails. Par contre, on a un chat ici qui est bugué. J'ai essayé de tout enlever, de la mettre ailleurs, de la faire se téléporter. Rien à faire. Vraiment, elle est buguée. Je ne sais pas comment faire pour la débuguer. Donc, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, on va terminer le challenge. Donc, c'est plus très grave puisque je ne pense pas rejouer forcément dans cette partie. Ici, on retrouve une première table à manger même si on en a une autre dans la salle à manger. Et là, pareil qu'avant, de quoi nourrir les loulous, des petits tabliers ainsi qu'une poubelle. Franchement, très très jolie. Vous avez vu aussi que je me suis amusée avec les poutres. Franchement, j'en ai mis de partout. Je trouve le résultat hyper quali. J'aime énormément. Donc, nous allons maintenant aller dans la salle à manger slash salon où on retrouve déjà une première table à manger. Enfin, ce n'est pas une première, c'est la seule d'ailleurs. Avec du coup, toutes les chaises qui vont avec. On est plutôt sur des tons bleus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce rendu. Pareil pour le canapé avec le fauteuil qui va avec. Il y a un petit peu de désordre. Franchement, c'est tout moi. J'aime beaucoup mettre du désordre. Vous le savez, ça meuble une maison. Ça lui donne de la vie et ça, j'apprécie beaucoup. J'ai également changé le poil et j'ai mis une belle et grande cheminée. On a une télé aussi un petit peu plus moderne. Franchement, très sympa. Il n'y a que cet endroit-là que je n'ai pas changé puisque j'avais quand même envie de laisser cette ambiance plutôt ranch, vous voyez, de ce côté-ci. Même si eux, ils viennent de la ville et c'est pour ça qu'ils ont préféré une décoration un petit peu plus moderne, vous voyez. Cette porte nous mène comme avant dans la chambre qui n'est plus malheureusement la chambre de Kay ainsi que de Chaiton mais uniquement la chambre de Chaiton. Ils ne se sont pas séparés mais ils ne s'entendent plus très bien donc ils ne dorment plus ensemble. Après, ils sont toujours aussi passionnés l'un comme l'autre par la vie qu'ils ont aujourd'hui, par la vie orange donc ils restent dans la même maison mais malheureusement, je crois qu'il n'y a plus d'amour entre eux. C'est très malheureux. Ils ont fait du coup construire une autre chambre, vous allez le voir juste après. En tout cas, ici, on retrouve comme je vous l'ai dit la chambre de Chaiton et uniquement la chambre de Chaiton et voilà, on a de quoi meubler une chambre, vraiment rien de plus basique mais franchement, j'aime beaucoup beaucoup aussi cette chambre. Quand on retourne dans la salle à manger salon, on va avoir une autre pièce qui va être la pièce de danse, de musique où on peut pratiquer des instruments, du piano, de la guitare. On a même une jolie bibliothèque ici donc vous voyez franchement, ils ont de quoi faire, de quoi s'amuser. Et comme je vous l'ai dit du coup, on a maintenant une deuxième chambre donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais avant ici, c'était un salon, un deuxième salon. Vous trouvez ça pas très utile d'avoir deux salons dans la maison donc j'en ai fait la chambre de Kei qui est adorable, vraiment je suis fan de cette chambre, des couleurs, c'est juste magnifique, vraiment j'adore, 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 j'adore. J'aime beaucoup beaucoup le résultat et là aussi de quoi accueillir les loulous puisque n'oublions pas qu'on a Verne le chien ainsi que Yogi le chat même si Yogi est très bugué mais voilà, voilà la chambre de Kei, elle est très très jolie aussi. Et pour l'accès à l'extérieur, ça se fait du coup via la salle de musique et on va pouvoir retrouver un salon d'extérieur qui se trouve ici avec un brasero, des petits oreillers et de ce côté, on va avoir le barbecue avec la table pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc voilà du coup pour le tour de la maison rénovée. Après en dessous, je n'ai rien changé, on a toujours le vin, je ne trouvais pas d'utilité à refaire cette pièce. Donc voilà du coup pour ma rénovation. Sachez qu'avant la rénovation, j'avais en ma possession 115 000 Simflouz et qu'après rénovation, j'étais plus qu'à 52 000 Simflouz. Donc comme vous l'avez compris, les objectifs de cet épisode vont être d'avoir 500 000 Simflouz dans notre foyer. Donc rassurez-vous, j'ai fait plein de bouteilles et j'ai aussi accumulé pas mal de fruits et légumes. On va aller vendre tout ça entre aujourd'hui et demain et aussi, on va devoir organiser les deux événements en lien avec la vie orange. Donc on va faire ça dans ces épisodes. Je vais vous montrer dans tous les cas, j'ai organisé ça. On a le premier événement aujourd'hui qui est la journée des animaux orange et qui commence à 13h et le deuxième événement qui est la fête orange et qui commencera demain à 16h. En tout cas, la dernière chose à faire, c'est d'engager un personnel agricole puisqu'on n'avait pas le droit durant tout le challenge mis à part une fois par semaine. Mais là, on va l'utiliser puisqu'on a plein de choses à faire et comme ça, au moins, on ne va pas passer les journées à faire ça, vous voyez, parce que clairement, sinon, à 20h, on y est encore. Donc on va engager un personnel agricole. Au moins, on sera tranquille puisque ça fait vraiment très très longtemps que dans ce challenge, toutes mes journées se ressemblent. Donc s'il vous plaît, pour deux jours, deux jours off, ça serait très très cool. Bon là, la fête commence à 13h, donc on va un petit peu s'occuper de leurs besoins. On va les faire peut-être manger. Je ne sais pas si vraiment ils ont faim puisque c'est à 13h, ils mangeront à 13h. Et ensuite, elle va quand même aller récolter les fruits et légumes, s'occuper de son jardin puisque ça, à mon avis, le personnel agricole, il ne va pas le faire. Il a tellement de travail avec le reste. Donc on va aller tout récolter comme ça. Après, on va pouvoir aller à l'épicerie et vendre tout ce que j'ai accumulé. Lui, pendant ce temps-là, il va aller nettoyer les abris et s'occuper de Marguerite et de Dolly. Comme ça, ce sera fait. Le personnel agricole, il pourra s'occuper surtout des mini-animaux parce que vraiment, ça demande beaucoup de temps. Donc on va faire ça. Quand même, elle a un jardin de dingue. Il est énorme son jardin. Elle a vraiment de quoi faire. Tous les matins, elle y va et on a vraiment, vraiment beaucoup de choses. À chaque fois, des fois, j'ai 84 patates, j'ai 99 fraises. Franchement, je suis trop contente. Ça va super, super vite. Elle est trop, trop jolie. En plus, elle s'éclate là. Elle vit sa meilleure vie, elle. Bon, lui, il vit un petit peu moins sa meilleure vie du coup vu qu'il est en train de tout jeter. Mais après, il va aller s'occuper de Marguerite et Dolly et ça, il va aimer. Ça, il va aimer, c'est sûr et certain. Oh non, regardez Marguerite comme elle est trop, trop mignonne. Vraiment, elle kiffe. Là, elle kiffe sa life. Elle kiffe qu'on la lave. Elle vit sa meilleure vie, la petite. Après s'être occupé de Marguerite et Dolly, je pense qu'il ira nettoyer le poulailler parce que ça, il me semble que le personnel agricole ne le fait pas et ensuite, il ira disperser de la nourriture à proximité. Ça serait bien également de pouvoir ramasser des oeufs peut-être. Comme ça, au moins, on va pouvoir les vendre encore une fois. Regardez, on a plein de poules maintenant. Avant, on en avait deux, il me semble, au départ. Maintenant, on en a plus. On a celle-ci. Ensuite, on a le petit poussin. On a aussi celle-là. Franchement, on en a plein, regardez. C'est trop mignon. Moi, je trouve ça trop mignon. Ah, on a quelqu'un qui veut acheter notre pull parce qu'on a encore des choses sur Plopsi au passage. On a encore des choses sur Plopsi d'ailleurs. Elle a terminé, Kay. Donc, ma chère Kay, est-ce que tu vas pouvoir aller vendre ça ? Allez, 347 Simflouze dans la poche. On est content. Moi, je vous le dis, on est content. Bon, en tout cas, on va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans le frigo et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses. Comme ça, on va pouvoir aller tout vendre, mais vraiment tout tout vendre à l'épicerie et ça va nous faire des pépettes. Et ça, on est content. On est clairement content. Moi, je vous le dis. Regardez-moi tous les poissons qu'il y a. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a tellement. On va vendre tellement de choses. Par contre, il faudrait peut-être que je garde quand même des oeufs, de la farine, quelques trucs quand même que je n'abuse pas non plus, tu vois. Parce que là, je crois que je suis en train d'abuser. Je crois que je suis en train d'abuser. Voilà, c'est bon, j'ai tout transféré. Regardez-moi tout ce que l'on a dans notre inventaire. On va pouvoir aller en ville pour tout vendre à l'épicerie. En plus, on est dimanche, donc ça nous rapportera bien plus d'argent. Ok, nous voilà arrivés en ville. On va aller tout vendre maintenant, vendre des produits. À mon avis, là, j'en ai pour un petit moment parce que regardez tout ce qu'on a et le temps que ça prend. Heureusement qu'avec le clic 3, déjà, on peut faire 10 par 10. Mais si on a plus de 100 items, on devra y retourner puisque le maximum, c'est 99 à chaque fois. Donc là, vous voyez qu'on a plus de 99 citrons, ce qui veut dire que je vais devoir refaire un coup à l'épicerie pour pouvoir tout vendre, vous voyez. Ok, le premier passage nous rapporte 54 859 Simflouz. On va retourner vendre des produits puisqu'il y a encore des choses qu'on n'a pas pu vendre puisqu'on avait plus de 99 fruits. D'ailleurs, là, on en a encore plus. Donc, je vais refaire tous les passages et on va voir combien on a en tout. Mais ça serait vraiment trop bien qu'on gagne encore. Là, d'ailleurs, il y a des choses que je vais vendre par là parce que sinon, on n'y arrive pas. Le deuxième passage nous rapporte cette fois-ci 9939 Simflouz. On y retourne encore une fois puisqu'on a encore des fruits à plus de 99. Là, vraiment, je vais y mettre, à mon avis, deux heures. Ok, cette fois-ci, on en a pour 5330 Simflouz et il va me falloir encore une fois, peut-être deux, sûrement deux, vu que les citrons, il en reste encore beaucoup. Mais franchement, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Allez, cette fois-ci, 2712 Simflouz. Encore une fois, encore plusieurs fois même. Mais là, la fête, elle va commencer. C'est une catastrophe. Bon ben tant pis, on y retournera demain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, il nous reste 36. On pourrait tellement, mais non, on ne va pas pouvoir. C'est sûr, on ne va pas pouvoir. Ah, mais elle ne commence pas à 13h. J'ai cru qu'elle commençait à 13h. Mais si elle commence à 13h, pourquoi je n'y suis pas et on ne me dit rien ? Il y a un problème, non ? Bon, en tout cas, on vend les derniers citrons. Ça nous fait 360 Simflouz et je vais vendre du coup via l'inventaire tout ça. Comme ça, au moins, ça nous rajoute encore des Simflouz. Ça, clairement, on va le vendre. Ça nous rapporte de l'argent et on n'a pas besoin d'en avoir autant. Celui-là, quand même, on va le garder. Et ça, on peut le vendre ça aussi. OK. On a via l'inventaire 7590 Simflouz. Ce qui nous fait du coup avoir dans notre inventaire plus de 150 000 Simflouz. Donc, c'est trop cool. On va encore une fois vendre ça. Les médicaments aussi, on peut les vendre. Allez, 768 Simflouz. C'est good, vous voyez. C'est good. On est content. On a quand même bien augmenté notre argent. Bon, là, on va rentrer à la maison pour faire la fiesta du coup et valider cet événement. Enfin, il faut valider la fête orange avec les animaux. L'événement est bel et bien là et les invités commencent à arriver. Donc, alors, il faut déjà rencontrer les invités, faire interagir les invités avec des animaux orange et faire un câlin à un animal d'orange. Donc, les invités tentent automatiquement d'interagir avec des animaux lorsque des mini-chefs, des mini-moutons et des chevaux sont présents sur le terrain. Donc, ça, c'est cool. Alors, il faudrait rencontrer les invités. Donc, on les connaît, mais au moins leur dire bonjour peut-être. Donc, on va y aller. On va aller par exemple parler du cheval champion. Donc, d'Olympe, notre cheval champion à nous. Alors, ma belle, est-ce que ça fait rencontrer un invité ou il faut faire autre chose ? Oh non, mais le petit, il est en train de débarrasser mon assiette. C'est vraiment adorable, ça. C'est adorable. Ok, ensuite, il faut discuter avec des invités. On va par exemple parler du temps ensoleillé. Je pense que ça serait quand même mieux d'aller là où il y a tous les animaux. On va faire par exemple aller ici. Comme ça, au moins, on va pouvoir plaisanter plutôt de ce côté. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de jouer. Non, il s'embrouille là. Il est en train de s'embrouiller. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On va aller voir Dawn. Alors, Dawn, il faut plaisanter. On va aller plaisanter. On va aller raconter une histoire drôle, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir aussi faire une autre petite blague. Ça peut faire du bien. Lui, il va voir les poules apparemment. Il va voir les poules, Dawn. On l'a coupé dans son élan, le pauvre. Vraiment, il me fait de la peine. En tout cas, on va lui raconter une blague et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oh, raconter une blague sur un cheval, bien sûr. C'est parfait, ça. Ah, par contre, elle n'a pas son chapeau de cow-boy. Il faudrait peut-être que tu te changes. Ça serait très gentil de ta part que tu te changes. Ah, on a appris qu'il était amoureux des chevaux. En tout cas, elle s'est changée et elle est bien plus jolie. Est-ce que notre deuxième blague marche ? Apparemment, pas du tout. Bah, on va aller voir Dany. Dawn, il n'a pas envie de nous parler. Qu'est-ce que tu veux ? On va aller pareil, lui faire la même blague puisque ça a marché. Raconter une blague sur un cheval, bien sûr. Elle est avec le poussin, elle. C'est trop mignon. Vraiment, c'est adorable. Adorable. Bon, on lui fait notre petite blague et après, ça serait bien aussi qu'on aille faire un câlin à un animal du ranch. Alors, qui on va choisir pour faire un câlin ? Je pense qu'on va prendre un petit animal. On va aller voir Croquette, par exemple. Et on va aller faire un petit câlin à petite croquette. Est-ce que vous croyez que couvrir d'amour, ça va marcher ? On va voir. Au pire, on va faire un câlin à un cheval sinon. Je pense que dans tous les cas, le cheval, ça marchera. On va aller voir Olympe et ensuite, on va aller lui faire faire un câlin. C'était ici. Allez, ma petite croquette, c'est à ton tour, on va te couvrir d'amour. Bon, je ne pense pas que ça va marcher mais au moins, ce sera fait. Oh non, c'est adorable. C'est adorable. Elle est trop belle. Vraiment trop belle. Oh, ça a marché en plus. Ok. il faut faire en sorte que les invités nourrissent les animaux du ranch donc apparemment, ils le font d'eux-mêmes et faire des tours avec des mini-chèvres ou des mini-moutons. Comment on fait ça ? Faire en sorte qu'un ou une cime du foyer lie une amitié avec une mini-chèvre ou un mini-mouton. Interagissez avec des mini-chèvres en sélectionnant de demander de bel effort ou demander de faire la morte ou avec des mini-moutons en sélectionnant demander de rouler sur le côté ou demander de donner la patte dans la catégorie sociale. Mais c'est adorable, ça. Adorable. On va aller voir... Tiens, on va aller voir Ronchon et on va aller essayer de lui demander ça. On va aller lui demander de bel effort. Allez, c'est parti. Va voir Ronchon tout de suite. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est parti. Est-ce qu'elle va bel effort ou pas ? Oh non, c'est trop mignon. Ah, ça me tue. Vous avez vu le bruit qu'elle a fait, quoi ? Non, mais c'était adorable, ça. C'était vraiment trop mignon. Maintenant, on va aller voir un petit mouton et on va lui demander de faire quelque chose. Allez, on va aller te voir, toi. On va aller te demander de donner la patte. Voyons voir s'il le fait. Oh non, mais regardez, c'est trop mignon, le petit garçon. Oh non, mais c'est adorable. Franchement, c'est trop mimi. Ok, elle lui donne la patte. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Après, il faut faire en sorte que des invités fassent un câlin à un animal de ranch. Allez, s'il vous plaît. Ma victoire dépend de vous. Après, je crois que lui, c'est un invité en réalité parce que j'ai pas pu mettre que deux autres. Donc, est-ce qu'on peut le faire ? Attendez, on va voir. Mais il y a tout qui se valide. Attendez, j'ai pas compris là. Il y a quelqu'un qui a donné à manger. Apparemment, là-bas, il y a quelqu'un qui a donné à manger. Ça doit être eux. Mais non, mais c'est bizarre. Mais pourquoi ça s'est validé ? Bon, bah je sais pas. Ça s'est validé. J'ai pas compris les gars. I don't comprendo. Mais en tout cas, lui, il vient de nourrir du coup. Donc lui, ça marche. On va le refaire une deuxième fois du coup. Au moins, on valide quand même de manière RP. Et pas que ça soit de la triche. Je sais vraiment pas pourquoi ça s'est validé. J'ai appuyé nulle part. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, nous, on va le refaire une deuxième fois. Au moins, ça valide de sûr. Vous voyez ? Nous-mêmes, on l'aura fait. Oh, mais regardez, elle en donne un. Bah, ça va être validé sans moi. Ça va être validé sans moi. J'ai pas besoin. Regardez là. Oh non, avec la petite queue qui frétille, ça, c'est vraiment trop adorable. Bon, à les faire. Waouh, quelle fête. Les animaux qui ont participé à l'événement sont vraiment exceptionnels. Tout le monde est reparti ravi et totalement satisfait. Les invités ont donné beaucoup de simflouze au ranch. Il est temps de gâter tous ces animaux. Et bah, c'est super. Franchement, c'est super. Je pense qu'elle, de son côté, elle va pourquoi pas aller faire un petit pissou. Et après, elle va aller monter notre cher Olympe pour aller faire une petite balade. Pourquoi pas ? On va aller faire une promenade à cheval. Pourquoi pas décontractée ? Au moins, peut-être qu'elles iront moins vite. Elles se baladeront tranquillement. Par contre, elle n'a pas été faire pipi. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Elle va aller faire sa balade. Lui, en attendant, il va faire pipi. Il va prendre sa douche aussi parce que clairement, il en a besoin de sa petite douche. Et nous, on est partis. On va balader. Tranquilou Milou. Allez, avec Olympe, on marche. On fait la détente. Franchement, ça fait du bien pour ce dernier épisode quand même. Oh bah, lui, il s'est pris un bain carrément. que ternir petite bouteille même si elles ne seront pas totalement vieillies. Mais ça peut toujours nous rapporter un peu d'argent. Shayton est en train de faire du nectar. Ça vous avait manqué ? Est-ce qu'il va se gameller ? C'est là la question parce que avant, il se gamellait énormément. Mais j'ai remarqué que quand même, même avec le niveau 5, il se gamelle pas mal. Regardez-le. Voilà. Au moment où je le dis, il se gamelle. Je vous assure, il n'arrête pas de tomber alors qu'il est niveau 5. Il ne devrait pas, non ? C'est bizarre. C'est très bizarre ça. Et nous, on est en promenade. On est en promenade tranquille. Regardez-moi les paysages. Franchement, très très sympa avec les lucioles aux alentours. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, j'adore. Elles vivent leur petite vie bien tranquille là. Bon, en tout cas, là, je vais la laisser faire sa balade. Ensuite, je m'occupe de leurs besoins. Et nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle journée. Ok, Kay vient de se réveiller. Elle va aller prendre un petit déj comme ça au moins, elle comblera sa faim. Après, elle ira faire pipi et on ira ensuite se diriger peut-être vers les machines. J'avais oublié les machines. Allez, on va aller tout mettre au lave-linge. Comme ça au moins, on va pouvoir tout prendre et ça aussi, on va prendre et emmener le linge. Ah, il y a Chayton aussi qui est réveillé. Lui, il a juste besoin de faire pipi et de prendre sa douche puisqu'il a mangé juste avant d'aller se coucher. Donc, c'est ce qu'on va faire et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui va aller s'occuper des machines d'ailleurs. Comme ça, elle, après, elle se dirige directement vers tout ça où il y a beaucoup de choses généralement. Déjà, on va aller tout récolter et on va aller entretenir le jardin. Elle est vêtue tout de rouge aujourd'hui, Kei. Elle est trop belle. Ça lui va trop, trop bien le rouge. Ah, on va pouvoir en plus récupérer de la farine. Donc, on va aller le faire. On ira appliquer le traitement anti-meat et vendre du miel ainsi que récolter la cire d'abeille. Ok, dans tous les cas, dans une heure, il faut partir puisqu'on va aller vendre, vous savez, tout le nectar et on en a beaucoup. J'espère vraiment que ça va nous rapporter les pépettes parce que sinon, je ne sais pas que faire. Je ne sais pas que faire. Bon, allez, il va être l'heure. Je vais tout récupérer. Du coup, comme ça, on sera tranquillou, Milou. Elle, je pense qu'elle ira à l'épicerie et pendant ce temps-là, lui, il ira vendre son nectar. Donc, on va aller récupérer le nectar qu'on a dans les caves à vin et regardez-moi ça. Il y en a beaucoup qui sont pleines. Moi, je vous le dis. Donc, on va aller prendre tout, tout, tout. Je vais le faire manuellement parce que sinon, on va être en retard. Donc, je vous retrouve juste après dans la ville. Comme ça, on va pouvoir tout vendre. Je suis un peu deg celle-ci. Je ne peux pas du tout les transférer donc on va les vendre manuellement malheureusement. Je suis vraiment deg mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis un peu deg. Je suis vraiment très, très deg là. Bon, écoutez, on va les vendre comme ça. Je suis tellement deg si vous saviez. Je ne peux même pas la transporter, vous allez me dire. Ok, regardez toutes les bouteilles de nectar que j'ai accumulées au fil du temps. Donc, c'est parti. On va aller lui vendre du nectar tout de suite. Kay, elle, pendant ce temps-là, elle va aller du coup à l'épicerie comme ça, elle va vendre encore tout ce qu'on a accumulé depuis hier. Et au passage, d'ailleurs, il faudra qu'elle vende ça. Ça aussi, on va les vendre. On va tout, tout, tout vendre. Moi, je vous le dis. Et ça nous fait 3242 simflous donc c'est très, très bien. Au passage, on va vendre tout le reste comme ça manuellement. Allez, nous, en attendant, on est avec le monsieur. Je ne sais même pas pourquoi il faut se représenter à lui mais écoutez, c'est pas grave. On va aller nous lui vendre du nectar. Bon, je ne sais pas si le propriétaire du ranch aura encore de l'argent après mon passage mais toutes les bouteilles accumulées valent 484 840 simflous. Donc, franchement, je suis tellement, 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 tellement heureuse. Je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que j'allais un petit peu galérer quand même mais bon, au final, franchement, ça se passe plutôt bien et on a 484 840 simflous dans notre poche ce qui fait qu'on a maintenant 683 923 simflous. Donc, franchement, c'est trop cool. J'ai même oublié d'en vendre une, s'il vous plaît. L'arrogance a son plus haut point, vous voyez. En tout cas, on va vendre tout ça et nous, on va aller faire du nectar quand même pour la fête de tout à l'heure puisqu'elle commence à 16h, il faut se bouger. Ok, la fête vient de commencer. Je pense qu'on va aller placer tous les plats vers cet endroit-ci comme ça, après, on pourra aller faire la fête ici, vu qu'il y a le bras zéro, il y a tout et on va du coup rencontrer les invités, déjà, ils sont en train d'arriver. Donc, elle va aller voir, je pense, le petit et après, elle va aller voir également les autres invités. Déjà, on va peut-être enlever ça. Je pense qu'on va former une bande, ça sera bien plus pratique. Donc, on va aller ici tous ensemble, au moins, on sera tranquille, je vais verrouiller la porte, ils ne pourront plus sortir les pauvres. Voilà, j'ai verrouillé la porte, c'est nickel. Allez, on va aller déjà parler aux invités. Donc, on va aller parler à Danny, on va par exemple, aller lui raconter une blague sur les hommes politiques et lui, il va parler à Monsieur Guzman et il va aller parler du cheval champion, par exemple. Alors, il faut encore discuter avec les invités, c'est parti, on va rediscuter avec lui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Demander comment monter à cheval, mais bon, après, lui, il n'est pas énormément monté, donc il pourrait demander, ça serait logique. Allez, viens discuter mon loulou. Bon, déjà, on a validé l'objectif de passer du temps ensemble autour du bras zéro. Maintenant, il nous reste à faire en sorte que les invités passent du temps ensemble autour du bras zéro. Donc bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. En tout cas, là, ils discutent. Ah, ça y est, c'est enfin, j'ai cru que ça allait jamais arriver. Ensuite, on va plaisanter du coup. Alors, drôle, et on va faire peut-être une histoire, on va raconter une histoire drôle et elle, de son côté, elle va faire la même chose du coup avec Danny. Regardez-moi les, ils sont tous ensemble autour du petit feu. Ils sont bien quand même, ils sont bien. Par contre, raconter une histoire drôle, ça marche vraiment pas. Bon, alors, attendez, on va aller faire une blague à propos d'un cheval. Normalement, ça marche à coup sûr, ça. Et comme ça, lui, il va faire la même chose parce que ça, c'est sûr que ça marche. Vous voyez, ça marche, c'est bon, elle a raconté sa petite blague, c'est bon. Il va faire la même chose, donc ce sera good. Par contre, il faut qu'il fabrique du nectar. Oh, j'avais pas pensé à ça, moi, j'en avais pas fabriqué avant. D'ailleurs, je l'ai oublié, ils m'y font penser, ils ont bien fait. Ok, comme ça, il va pouvoir aller ouvrir une bouteille peut-être. On va aller servir quatre portions. Mais oui, il va les servir, il va aller à l'autre bout de la planète. Mais moi, je veux le vin ici, enfin Coco. Il est mignon. Ah bah voilà, tu te relèves, c'est bien. Elle aussi, elle va peut-être servir ici parce que là, je sais pas ce qu'il fait le poteau là-bas, mais c'est pas possible. Alors, serre un petit peu une boisson, s'il te plaît. Voilà, on prend les berres, comme ça au moins, on boit. On va boire un petit peu de jus de raisin, de vin quoi. Par contre, elle est en train de nettoyer la bêtise du petit, ça me tue. C'est bien madame, c'est bien, vous êtes gentille, même si c'est pas votre enfant. C'est sympa de votre part. Allez, c'est parti, on va boire maintenant. Oh non, elle m'a pris mon verre. Madame, enfin, vous êtes pas gentille quand même. Allez, viens boire. Et par contre, on va déverrouiller, comme ça lui, il va pouvoir aller s'occuper, vous savez, du nectar. Donc, allez, débloquez. Allez, on va aller faire le nectar, fabriquer, et on va aller faire du raisin, du jus de raisin du coup. Elle, elle est en train de manger et de boire, on est content. Elle vit sa meilleure life. Il faut faire manger de la nourriture grillée aux invités. Ok, donc là, il faut que je fasse quoi ? Juste un truc avec, voilà, avec un repas grillé quoi. Donc, on va venir ici, on va aller faire griller. Je peux rien faire, ne me dites pas que je peux rien faire. Ah si, on peut faire du poulet grillé. Oh, j'ai eu peur. Allez, va fabriquer du poulet grillé ma chérie. Ah, c'est bon, elle a terminé de faire griller le poulet. C'est qu'on va aller appeler à table. Au moins, ils vont tous venir manger. Ah, par contre, je vois que le vin, il a plu. Regardez-moi les. Elle prend son petit verre avec elle. Elle ne l'oublie pas. Ah, c'est bon, il a terminé de fabriquer son petit nectar. Mais allez, c'est parti. Oh oui, c'est bon, ils sont en train de manger. Trop bien, c'est validé. On peut maintenant faire une danse de cow sims tous ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire. Clairement, ils sont tous partis manger dedans. On va dire qu'il fait froid, on va dire qu'il fait froid. On va aller faire une danse de cow sims tous ensemble. C'est parti. Allez, tout le monde arrive. Tout le monde vient sur la piste de danse. Elle, en plus, j'ai pu lui faire un peu augmenter la danse aussi. Mais par contre, ce n'est pas vraiment une danse de cow sims. Ah si, ça y est, c'est bon. Ils sont partis. Ils ne sont pas du tout synchros par contre. Oh, ça va dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. En tout cas, les vêtements, il va se terminer. Et nous, c'est sur ça qu'on va arrêter, qu'on va se laisser. Puisque ça y est, on a tout validé. Validé tous les objectifs qu'il y avait à faire. Et Dieu sait qu'il y en avait, vraiment. En tout cas, j'espère du coup quand même que ce challenge vous aura plu. Même si je sais qu'il y a très peu de personnes qui ont continué à le suivre. Donc merci à vous si vous êtes encore là. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Merci à ceux qui le feront. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501